Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses, comme tous les soirs, c'est lundi. Attention avertissement, cette vidéo est uniquement à vue pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude sur Twitter, pardon, arrobas trendfrance. On passe directement à la citation du jour, celle-ci je l'aime beaucoup. Les fondamentalistes qui disent qu'ils ne vont pas prêter attention aux graphiques sont comme un médecin qui dit qu'il ne va pas prendre la température d'un patient. Et c'est de Bruf Kovner. Alors aujourd'hui, je pense que les Furieuses ça va aller vite, parce que le CAC c'est moche de chez moche, vous le savez, je le dis chaque jour. Dès qu'on sort des zones de force de l'indicateur extra trend, ce sont les zones bleu turquoise qu'on a ici, donc des zones à forte probabilité haussière. Dès qu'on en sort, comme ici, ça commence à sentir mauvais, effectivement, même en semaine, ça commence à sentir mauvais. Là, on a un gros gap baissier. Malgré tout, on a préservé l'oblique haussière qui était tracé ici, mais bon, combien de temps ? On ne sait pas. Si on se met en bougie semaine, eh bien, effectivement, on est en dehors de la zone de force, donc pas de forte probabilité haussière. Malgré tout, il y a quelques valeurs contenues. Quand je dis CAC, c'est vraiment quelques, il n'y a pas beaucoup de contenu, une journée comme ça. Alors, ce qu'on a, c'est qu'il y a Barco qu'on surveillait. Alors, ce qu'on surveillait, c'était la cassure de l'oblique baissière, du dernier plus haut et la résistance dynamique. On avait ces trois signaux ici, eh bien, ça a cassé. Aujourd'hui, une belle journée avec une progression de 8,74. Ce qu'on jouait sur Barco, c'était ce scénario long terme-là. C'est-à-dire que là, on vient de rentrer en zone de force. On va jouer le scénario où on va aller chercher la résistance dynamique, la casser et derrière déclencher un mouvement long terme. Si on se met en bougie semaine, c'est beau, c'est propre. Il y a du volume. Il y avait déjà du volume lors de la cassure de l'oblique baissière, il y a deux séances. Donc, c'était plutôt pas mal. Et ça tient bien. Morelle et Prom, qui tient plutôt pas mal. Moins 0,54 dans le contexte actuel, c'est pas mal. Et elle est encore en pleine zone de force. Donc, à mettre sous le coude et à conserver bien précieusement pour quand ça redémarrera. On a également Eramet qui se maintient très bien. Pareil, on se la met sous le coude et on la conserve pour quand ça redémarrera parce qu'elle est plutôt belle. Et Eramet en plus, en semaine, c'est en pleine zone de force, voire au-dessus et en mensuel également. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on a ce soir. On n'a pas grand-chose de plus. Si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend, c'est celui qui a sur tous mes graphes qui vous permettent de voir les zones de force et peut-être, par exemple, de n'intervenir que dans les zones de force. C'est-à-dire quand vous avez des fortes probabilités avec vous. Ou alors, avec la restance dynamique, de détecter le seuil à partir duquel le mouvement et la volatilité peuvent revenir. Et bien, vous tapez Extra Trend dans Google ou bien vous allez sur le site indicators.net. Et ne manquez pas de laisser un commentaire sympathique si cet indicateur vous plaît. Si vous voudrez couvrir cette chaîne, simplement, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche. Comme ça, tous les soirs vers 18h, lorsque je publie la vidéo, vous êtes alerté en temps réel. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain.